Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tricot vlog, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, aujourd'hui, ça va, ici, tout va bien, il fait beau, il fait du soleil, regardez-moi cette luminosité, j'ai pas une lumière, j'ai pas un éclairage, rien, ça fait trop plaisir, c'est génial. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er juin, il est 9h15, au programme aujourd'hui, la bibliothèque, voilà, je me suis décidée, je veux trier et ranger cette bibliothèque, parce qu'il y a des livres qui vont partir, déjà d'une barre, et puis surtout que j'en ai reçu 4 de nouveau hier, donc ça, c'est cool. Donc, on va trier et ranger ça ensemble, aujourd'hui. Bon, je vous montre un peu l'état du chantier, alors, ça va être principalement 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 étagères-là qu'on va trier et ranger, et celle-là, à part peut-être rajouter des livres dans cette petite partie-là, parce que c'est des grands livres, ça, ça bougera pas, parce que c'est réserve, matos, info-vidéos, et puis rangement, vous savez, pour trier les papiers, etc., donc ça, je pense pas que ça bouge. Donc, voilà, ça va être principalement ça, retrier par catégorie, enfin par catégorie, plus ou moins, je suis pas une acharnée non plus, et puis trier, ben, ceux qui vont, ben, nous quitter. Est-ce qu'on se voit ? Oui, alors, on me dit qu'il y a la caméra, il me dit qu'il y a contre-jour, mais... Pfff, il y a du soleil, tout simplement, c'est pas grave. Bon, ben, on va faire ça ensemble. C'est parti. Une antiquité décédée ? Oui, ça existe encore. Oui, je vous assure, il y a des gens qui ont encore décédé. Ben, voilà, ça fait partie des choses qui, à part que j'essaie de trouver une place. Ah, les arrières, peut-être de ce côté-là, on va voir comment ça se trie, tout ça. Je viens de retrouver ça, dans ma bibliothèque, je pensais, j'avais plus si je l'avais. Alors, je sais pas si ça se voit bien. C'est le dernier jour, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est génial. C'est génial. Il va vraiment falloir que je le dise. J'ai sapé qu'on l'avait. Oh, comment, je suis trop contente d'avoir trouvé. Ça, c'est trop cool, par contre. C'est trop cool. Un de mes livres que j'ai adoré et que j'ai découvert au lycée, c'est celui-là. Les métamorphosophites. Oh là là. On a étudié ça en littérature, en terminale. C'est juste génial. J'adore, j'adore, j'adore ce... Je pense que je vais me le refaire, là. Désolée, je me suis née, il n'y a pas de poussière. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est de la mythologie. Enfin, moi, j'adore. Donc, en plus, celui-là, c'est une édition spéciale. Vous voyez, spéciale bac, là, il y a marqué en bas. Parce que d'un côté, vous avez le texte. Et de l'autre, à côté, vous avez une explication de texte. Donc, en plus, s'il y a des trucs qui vous semblent un peu bizarres, vous avez l'explication à côté du pourquoi du cours. C'est génial. Franchement, d'enfer. Celui-ci, moi aussi. Donc, quand au lycée, on nous fait découvrir des choses quand même cool, hein, qui nous restent après. Le seul... Enfin, non, pas le seul. Si, le seul roman épistolaire que j'ai aimé, parce que j'en ai étudié un autre plus tard, qui était vraiment très bizarre. Celui-là. Les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Ou Foderlo de Laclos. Je ne sais pas comment on dit. D'ailleurs, à l'époque, ma prof de français, non plus, n'était pas certaine de la prononciation. Bac de français. Merveilleux. Merveilleux. C'était... C'est juste génial. Surtout qu'en plus, elle nous avait montré un film qui tirait du bouquin. Alors, pour le coup, j'en connais deux. Celui que ma prof de français, à l'époque, nous avait montré. Et un autre qui est un petit peu plus récent. Je mets les guillemets dessus parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Ça fait quelques années. Mais c'est Sexe Intention. Oui. Le film Sexe Intention s'est tiré de ce livre. Voilà. Génial. Franchement, je crois que je l'ai relu. Sans rien. Je crois que j'ai dû le lire au moins trois ou quatre fois. Incroyable. C'est le seul bouquin d'ailleurs de toute ma bibliothèque que j'ai relu. Génial. Hey. On se retrouve. Il est quelle heure ? Il est 9h56. J'ai été vite finalement. Alors, on va faire un petit point sur les livres que je donne. Voilà. Alors, il y en a quelques, il y en a, ouais, il y en a deux. C'est des témoignages où je vais les, voilà. Alors, je ne vais pas les donner. Enfin, je ne vais pas les donner. Comment on appelle ça ? Vous savez, cache express, cache converteur. Vous savez, des trucs où on échange, des trucs, etc. Où on vend, on revend des choses. Voilà. Ça me dit en bas qui habille, il y en a un juste à côté. Ça fera partie du lot. Voilà. Donc, premier que je vais me débarrasser, c'est ça. 50 nuances degrés. Non. Non. Franchement, je n'ai pas adhéré du tout. Vraiment. Non. Non, non, non. Je n'ai pas aimé. Vraiment. Même les films, non. Je n'ai pas aimé du tout. Ensuite, ces deux-là, ce sont des témoignages. Attends, il y en a trois. Pardon. Il y en a trois. Il y a celui-là aussi. Alors, celui-là, c'est le témoignage d'une femme qui a été victime d'inceste. Voilà. Oui, ce n'est pas forcément un truc gay que je lis. Ça, c'est le témoignage d'une femme qui a été séquestrée. Voilà. Et ça, c'est le témoignage d'une femme battue. Enfin, d'une ancienne femme battue. Voilà. La voix n'était pas là, mais bon. Voilà. C'est des sujets qui me touchent. C'est des sujets que j'ai envie de comprendre. Et malheureusement, les mieux placés, ce sont les victimes. Donc, voilà. Tout simplement. Sinon, pour changer un peu d'ambiance, ça, je vais donner la boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors, j'ai bien aimé la première partie du bouquin. Mais il arrive un moment où il va, pour moi, beaucoup trop loin. Il va trop loin dans le délire. Il est trop... non. C'est devenu trop perché pour moi, si je peux m'exprimer comme ça. Du coup, non. Je m'en débarrasse parce que, très clairement, c'est pas un livre sur lequel je vais revenir. Donc, autant qu'il profite à quelques mots. Alors, celui-ci, celui-ci, je l'en double. Donc, voilà. Il s'en va. Ça, alors ça. Jean-Jacques Rousseau. Alors, pourquoi cette aversion pour Rousseau ? Il faut savoir que Rousseau... Ça, tiens, c'est un auteur classique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, non, 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 non. Il y a des auteurs comme ça qui sont quand même assez... Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, genre son autobiographie, que je n'ai plus, d'ailleurs, parce que je l'avais fait en première. J'ai dû m'en débarrasser, je ne sais pour quelles raisons. Ça va. C'est... Comment dire ? C'est Jean-Rousseau, quoi. Mais ça passe. Autant celui-là. Le roman philosophique. Non, 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 non. D'ailleurs, on me l'avait fait acheter pour la philo. Non, non, non. Vraiment pas. La magie du rangement de Marie Kondo. Non. Ça, pareil. Il en a fait tout un pataquès. Elle a fait... Quoi s'appelle ? Tout... Comment on appelle ça ? Tout un buzz autour de ça, etc. Non, franchement... Non, non. Ce n'est pas pour moi. Ça. Il aux esclaves de Marivaux. Je ne reviendrai pas dessus. C'était sympa. Je l'ai étudié aussi en première. Mais non, pas plus que ça. Non, non. Ça aussi, ça va partir. Et le dernier, c'est le deuxième roman épistolaire que j'avais dans ma bibliothèque. Et que... Je ne sais pas, finalement, si je ne vais pas le garder. Parce que... Il a quand même une histoire. Il n'est pas... Il n'est pas inintéressant. Non, je pense que je vais le garder, celui-là. Je vais le remettre dans ma bibliothèque. Donc, c'est inconnu à cette adresse de Chris Man Taylor. Alors, c'est un roman épistolaire. Un échange entre un juif qui vivait aux Etats-Unis, pardon. Et un Allemand. Voilà. Donc, on les voit très amis. Forcément, ceux qui ont une guerre mondiale qui approche, montée du nazisme. Donc, du coup, voilà. C'est un peu compliqué pour eux. Voilà. C'est quand même historique. Donc, du coup, je pense que je vais le remettre dans ma bibliothèque. Alors, voilà ma bibliothèque triée et rangée. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour rapide. En haut. Un Jules Verne. Voilà. Ça, c'est... Celui-là, c'est lequel ? C'est De la Terre à la Lune. Ça, c'est toute une série de romans que mon mari a récupéré chez son papa. Son papa voulait s'en débarrasser. Du coup, nous, on les a récupérés. Voilà, voilà. Ici, ça, c'est un livre que j'avais une année pour mon anniversaire. C'est des contes sur les fées, etc. Alors, il est ici, là, comme ça, parce qu'il est trop grand pour contenir en hauteur. Donc, voilà. Ici, allongé, il passe bien. Donc, voilà. C'est malheureusement la seule place potable que j'ai pu lui trouver. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est les romans scolaires. Voilà. Donc, le Becherel, dictionnaire anglais-français, dictionnaire catalan-français. Voilà. On n'oublie pas ses origines. Voilà, voilà. Voilà, donc, ça, c'est tout ce qui est scolaire. Les tâches du dessous. Meking. Ah, Meking. Oui, je suis une très grande fan de Stephen King. Voilà. Et, en gros, je trouve que je n'en ai pas tellement. Mais, voilà. Ça, c'est Meking que j'aime à la folie. Ici, alors, il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire. Voilà. Donc, ici, c'est tout ce qui est les livres d'histoire de France. Là, c'est les châteaux de la Loire. Voilà. Voilà. Par exemple, Généalogie des rois de France et épouse royale. Voilà. Plein d'historiens. Jean Descartes. Jean-Christian Petit-Fils. Voilà, voilà, voilà. Et tout d'un point de vue historique. Voilà. Je précise, et notamment pour celui-ci, ce n'est uniquement la vision historique de ce monsieur. Ici, c'est tout ce qui est romain féministe qui parle de femme. Voilà. Ou de féminité, de manière générale. Voilà. Lune rouge. Sorcière. Je crois qu'à peu près une grosse majorité de femmes l'ont acheté et l'ont lu. Voilà. La culture du viol. Pour en finir avec la culture du viol. Enfin, voilà. Ça, c'est un niveau sur les accouchements. Comment ça se passe à travers le monde, dans les différents pays. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on nous a offert à Noël. Voilà. Ces femmes qui aiment trop. J'ai beaucoup aimé, franchement. Je ne pensais pas accrocher. Et c'était cool. Voilà, voilà. Ensuite, le trône de fer. Oui. Honte à moi. Mon mari l'a lu, mais pas moi. Va falloir que je m'y mette. J'ai vu la série, mais je n'ai pas lu les livres. Là, ici, l'intégrale du Seigneur des Anneaux que j'ai. Ça doit faire, mon Dieu. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai ce livre. En dessous, là, c'est tous nos mangas. Alors, les Dragon Ball Z. Je crois qu'enfin, je ne regardais que ça, ou presque. Les Monsters. Un début de One Piece, ici, pardon. Voilà, voilà. Ça, c'est... Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Voilà. Ça, c'est très ludique. C'est vraiment très... Très graphique. Vous voyez. Voilà, c'est très simple et très facile à lire. Ça, c'est mon beau-frère qui nous a fait découvrir ça en livre. Du coup, on a eu droit à toute la collection parce qu'on a aimé ça. Donc, ça, c'est cool. Un Astérix, c'est un livre, voilà, que nous avons offert une fois, bon, qui est plutôt sympa. En dessous, alors, attendez, permettez-moi, je m'assoie. Ce sera beaucoup plus simple. Les Harry Potter, voilà. Ça, c'est l'actu en patate. Ça, c'est un truc qui a beaucoup plus... Et qui me plaît beaucoup. Mais surtout à mon mari. Voilà. C'est les patates, quoi. C'est du journal Le Monde. Voilà. L'actu en patate. On aime bien. On aime beaucoup. Ensuite, là, c'est des livres ésotériques. Voilà. Rien de transcendant. Ça, c'est... Alors, ceux-là, j'ai hésité à les jeter. À les donner, pardon. Vous savez, c'est le fameux Stéphane Bourgoin. Voilà, il y a... Ben, c'est l'an dernier, il me semble, qui a avoué qu'il avait menti, qu'il n'était absolument pas l'auteur... Enfin, l'auteur. Comment dire ? C'est des témoignages qu'il a rapportés. Et il n'est pas auteur de ses témoignages. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, voilà. Donc, j'ai hésité à avancer par rien. Mon mari m'a dit garde-les quand même parce que, bon, il a quand même rassemblé des témoignages. Bon, je ne sais pas. On verra. Ça, ensuite, c'est tous les romans... Enfin, tous les romans. Une partie des romans en vrac qu'on a. Voilà, ils ne sont pas spécialement triés, mais ils sont là et ils sont rangés. Attendez, juste, je place... Ça, c'est encore des mangas. Tout ça, c'est à mon mari. Voilà. Mon mari lit beaucoup de... Il lit beaucoup. Il lit pas mal de mangas. Moi, clairement, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'aime. Moi, les DBZ, oui, je les ai dévorés. Et mon Alice commence à les lire aussi. Et je suis très contente. Voilà, elle aime beaucoup ça. Mais après, ça, les monsters, c'est mon mari. Et ça aussi, c'est mon mari. Ce n'est pas vraiment ce que moi, je préfère. Voilà. Alors, attendez. Je me tourne et je vous montre l'autre partie. Bon, ben, l'autre partie, elle est... Ici, là, voilà. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, ben, c'est Edan Brown. Ce que j'avais acheté sur Vinted. Ça, qu'il y a fallu que je le dise. Alors, ça, ça fait partie des livres que j'ai achetés, que j'ai reçus hier. Voilà. Gardin des cités perdues. Alors, ça aussi, visiblement, c'est une saga. Ça a l'air bien. Franchement, eh. Sauf si elle a la jaquette. Et à ce que je n'ai entendu, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, voilà. Mes chevaliers d'émeraudes que j'aime en amour. Bon, s'il y en a un retourné, c'est normal. Là, c'est celui... C'est le prochain que je dois lire. Ça, c'est un livre de mon mari. Et ça, c'est un livre aussi que j'ai acheté... Que j'ai reçu hier. C'est la véritable histoire des contes de fées. Mais j'avoue que j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que... C'est pas ce que j'attendais, très clairement. Vous voyez, voilà. C'est sous forme de dialogue un peu comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous verrez très bien. Enfin, bref. C'est pas vraiment ce que j'attendais de ce livre. Donc, je vous avoue que ça m'a pas mal refroidie. Alors, je ne dis pas que je ne le lirai pas. J'y jetterai quand même un oeil. Et puis, on verra si j'y arrive ou pas. Mais, j'avoue, quand même, déception. Donc, voilà pour ce petit tour de bibliothèque. Je suis quand même contente d'avoir un peu trié et rangé tout ça. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et puis, vu que j'ai reçu des livres, ça a été l'occasion. Ça, c'est dans la chambre d'Alice qu'il faut que je le mette. Et sinon, les deux derniers... Enfin, le dernier, je ne vous ai pas montré. J'ai reçu ça de livre. C'est « Changez l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Alors, pareil, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai commencé à le lire et c'est plaisant à lire, pour le coup. Après, je ne suis pas une critique littéraire, très clairement pas. Mais j'ai mes phases où je lis beaucoup. Et voilà, donc, j'ai ça que je suis en train de lire en ce moment, depuis hier. Et il y a ça aussi sur mon... Sur mon livre, j'allais dire n'importe quoi. Sur mon bureau. C'est ça. Alors, c'est pareil, c'est un livre féministe. Ouais, on peut dire ça. Ça s'appelle « Pour en finir avec la domination masculine » de A à Z. Voilà. Donc, c'est des définitions. Ça, que je peux le lire en parallèle, sans problème. C'est des définitions. Enfin, un point de vue sur les mots de notre société. Les mots M-O-T-S. Pas les mots M-A-U-X. Du style... Je ne sais pas comment il y a marqué. Il y a hystérie, homosexualité féminine, hermaphrodite, harcèlement sexuel, accouchement. Voilà. Des mots qui touchent les femmes et la société qui les entoure. Et c'est le point de vue, donc, des deux dames qui ont écrit ce book. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, voilà pour le tour de tous mes livres. Enfin, de tous nos livres. Je vous retrouve... Il est 15h30. Oui, je vous retrouve en fin de journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est lâchés ? J'allais dire perdus. Non. Depuis que je vous ai laissés, je vous ai préparé des choses. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Et notamment cet après-midi. C'est parce que je vous ai préparé des choses. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Sinon, petit point de tricot du jour parce que je ne vous l'ai pas fait. J'ai fini le torse. Je l'ai fini hier, entendons-nous. Je n'ai pas été très productive. Mais voilà. Moi qui pensais le finir vendredi, je l'ai fini hier lundi. Bon. Et surtout, j'ai entamé la manche. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Là, j'ai commencé les diminutions. Donc, voilà, voilà. Pour mon tricot. Mais je pense que je vais vous laisser là. Parce que de toute façon, d'ici une bonne trentaine de minutes, je vais aller chercher mes enfants. Et puis, le petit trin-train habituel. Bon. J'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à jeudi. Et puis, à bientôt. Salut, salut.